Salut, alors dans cette vidéo on va parler de netlinking automatique, les confidences d'un black hat SEO. Alors netlinking automatique, les principaux logiciels, j'en ai déjà parlé de souvenirs d'une précédente vidéo, je vous laisse le soin de la retrouver, si tu veux je te la mets en commentaire, je la retrouve, mais j'avais parlé des logiciels. Je pense que c'est peut-être dans la partie, la vidéo peut-être dédiée sur les logiciels, on va voir. Bon, les plus connus, il y en a un chier de logiciels, il y en a plusieurs, les plus connus, je ne vais pas tous les faire, il y a GSA, XRumer, LFE, SLP, ça ne va peut-être pas te parler si tu débutes dans le SEO. Je vais commencer par ceux qui ne vont sûrement pas te parler. LFE, c'est l'acronyme de Link Farm Evolution, comme son nom l'indique, un logiciel automatique dédié à la création, à une création d'une ferme, ce qu'on appelle une ferme de liens, autrement dit créer plusieurs liens, des milliers de liens qui pointent vers ton site internet. Pourquoi ? Parce que plus tu as de liens qui pointent vers ton site internet, donc plus tu as ce qu'on appelle des referring domaines, et plus ton site va gagner en popularité aux yeux de Google. Le calcul du PageRank, tu as deux notions fondamentales, donc le PageRank c'est à l'origine de l'algorithme Google depuis 1998, tu as deux notions fondamentales, tu as la quantité de liens, c'est-à-dire qu'en gros, pour faire simple, plus un site a de liens qui pointent vers son site, c'est-à-dire par exemple ton site, admettons, il a 1000 liens, d'accord ? Et ton concurrent, il en a 300, ok ? À un niveau de qualité, on va dire, de puissance équivalente, ça sera ton site qui aura tendance à être mieux classé, ok ? À cette notion de quantité, on va dire, donc ce que j'appelle le PageRank thématique, donc la sémantique, le contexte du lien, la thématique en fait, d'accord ? C'est-à-dire que si tu as 1000 liens qui pointent depuis des sites automobiles et que ton site, il parle de l'élevage de chèvres dans le Larzac, bon, ça ne va pas être pertinent, ok ? Le contexte sémantique transmis ne va pas être pertinent, d'accord ? Donc ça, il y a cette notion de thématique. Après, bien sûr, il y a la puissance, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, il y a la puissance. Alors, il peut donner une indication, c'est les fameux indicateurs, en fonction des outils, ça varie, l'ETF, donc le Trust Flow, le CF, le Citation Flow, il y a des indicateurs majestiques, et après, tu as les mêmes indicateurs pour HREF, donc le DR, le Domain Rating, l'URL Rating. Bon, en gros, ça, c'est les indicateurs de popularité, d'accord ? Et surtout, de puissance au niveau du profit de le lien, c'est ça le plus important, ok ? Il faut voir si ton lien est indexé, pas indexé, ok ? Ça, c'est le plus important. Mais juste pour expliquer le contexte, à quoi servent ces logiciels ? Principalement, en tout cas, la base, le netlinking automatique, autrement dit, la création de liens automatiques, c'est principalement pour augmenter ton nombre de liens, d'accord ? Donc, jouer sur l'aspect quantitatif. Et par rapport à ça, à l'époque, LFE, donc Link Farm Evolution, donc je parle de ça pour resituer dans les années 2008-2010, jusqu'à, je crois, 2012, en gros, dans ces eaux-là, je t'ai l'air un petit peu pingouin, quoi, pré-pingouin. Et ça, ça marchait du feu de Dieu, pourquoi ? Parce qu'en gros, ce logiciel-là, la Link Farm Evolution, ça permettait de créer ce qu'on appelle des splogs, autrement dit, des blogs jetables. Il y a même eu un concours là-dessus qui avait été fait à l'époque. Je me demande si ce n'était pas le concours Black Attitude organisé par Audi. et celui qui avait gagné, là, c'est celui qui, il me semble, je ne suis pas de connerie, qui est maintenant à créer l'agence-là, son agence VIP Réputation, là, le... Comment il s'appelle ? Nguyen, là, je crois, comme ça, Nicolas Nguyen ? Enfin, bref. Et donc, du coup, il avait utilisé une chier de blog comme ça, de splogs, et créé donc avec LFE. Il y avait même à l'époque des hooks qui avaient été développés. Mais le principe, en gros, c'est que ça permettait de créer des milliers de splogs, de blogs jetables, donc créés sur des propriétés web 2.0, comme WordPress, Tumblr, ce genre de choses, OK ? Donc, en fait, tu crées un maximum de sous-domaines, et vu que les sous-domaines étaient mieux vus, on va dire, qu'à l'heure actuelle par Google, en gros, ils transféraient un maximum de puissance. En fait, ça te bénéficiait. Le fait de créer des sous-domaines sur des plateformes, Tumblr, WordPress, compagnie, ça te permettait de bénéficier d'une partie de la popularité, OK ? Et donc, l'idée, c'est qu'en gros, si tu avais 2 000, 4 000, voire des dizaines de milliers, voire même des millions, des fois des millions de liens, d'accord ? Depuis, en fait, l'idée, c'était d'avoir un maximum de liens, OK ? Entrant vers ton site Internet, OK ? Donc après, à toi, tu répartissais la charge, si tu étais mal ou pas, soit vers le site principal, soit vers un réseau de sites, tout ça, OK ? Bon, moi, à l'époque, je ne te cache pas que j'utilisais ça vraiment en mode bourrin, parce que ça marchait du feu de lieu, c'était limite trop facile, et forcément, à force de tirer sur la corde, ça finit par péter, voilà. Je n'avais pas anticipé l'erreur que j'avais faite à l'époque, que je n'avais pas anticipé assez ma stratégie. Du coup, je m'étais pris une pénalité, d'ailleurs, j'avais pris le pingouin, parce que j'avais clairement trop abusé, c'était trop touchy avec le recul, quand j'y repense, voilà. Mais bon, voilà, en gros, l'idée, c'était de s'ablaster, s'ablaster à mort vers le site principal, c'était des liens en exact match, enfin, voilà. Mais en gros, ça marchait, l'idée, c'est ça, le principe, OK ? T'as SLP, ça, ce logiciel, donc c'est l'acronyme de SO Link Pro, ça a encore moins de parlé, donc ça, ce logiciel, honnêtement, je l'ai très peu utilisé, je n'ai pas eu les résultats escomptés avec. En gros, c'était un logiciel de spam, de spam de référent, OK ? Ça a créé des liens en spammant tes analyses, tes stats, enfin, bref, c'était vraiment du lien crado, ça a pompé, d'ailleurs, vachement la connexion, mais bon, ça ne marchait pas très bien, mais le principe, en gros, était le même, c'était de créer des liens en masse, OK ? Par rapport à ça, tu as eu des nouvelles générations de logiciels, c'est vrai que je n'en ai pas parlé, je pourrais mettre Sinox aussi, voilà, Sinox, ça marchait très bien aussi, je ne l'ai très peu utilisé, mais ça marchait très bien, le principe est le même, créer plein de liens, et après, tu as eu les fameux, alors là, les armes un petit peu lourdes, Sinox était aussi une arme lourde, mais principalement, pour moi, ceux-là, ces deux logiciels se distinguaient quand même, au-delà, c'était GSA X-Romer, où là, c'était vraiment l'âge d'or du spam pour moi, où en gros, tu as envoyé vraiment du lien en masse, tu créais, c'est ce qu'avait fait d'ailleurs Rudy aussi à l'époque, tu créais, en gros, tu prenais plusieurs licences sur des VPS pour déployer, en fait, ta capacité à créer des liens, en fait, créer des liens à niveau industriel, donc par exemple, tu prenais 8 VPS, d'accord, 8 licences de logiciel, du coup, GSA X-Romer, et tu es arrivé à créer des millions de liens, en gros, voilà, par jour ou par minute, suivant ta configuration, quoi, voilà. X-Romer, il faut savoir qu'en gros, c'est un des logiciels les plus agressifs, au niveau de la capacité, tu arrives à créer, suivant ta config, jusqu'à, je te souviens, je crois, 3 millions par minute, 3 millions par minute, je t'ai dit de souvenir parce qu'honnêtement, je ne les utilise plus à l'heure actuelle, pour une raison qui est très simple, c'est qu'honnêtement, j'en ai marre, voilà, je n'ai plus la niaque pour ça, la motivation, c'est des logiciels qui marchent encore très bien, il faut savoir les utiliser, l'utilisation a changé, mais, voilà, honnêtement, bah voilà, depuis 2008, à un moment donné, j'ai un peu fait le tour du sujet, je n'ai plus la niaque là-dedans, et voilà, je l'ai utilisé jusqu'à, c'est-à-dire, ouais, 2019, 2020, peut-être, je ne sais plus, bon, bref, mais ça marche très bien, mais par contre, ce n'est pas magique, ce n'est pas magique, donc ça, je vais t'expliquer pourquoi, la grosse différence entre GSA et X-Romer, donc le principe est le même, de tous ces logiciels, tu crées du lien auto-en-masse, donc bien sûr, c'est du lien souvent crado, X-Romer, en fait, c'est des utilisations différentes, X-Romer, l'inconvénient majeur, c'est que c'est du logiciel monoprojet, ok, c'est-à-dire qu'en gros, X-Romer, tu vas te faire une campagne de blast, par exemple, sur une thématique du rachat de crédit, d'accord, tu vas mettre tes sites, paf, paf, tes réseaux de sites, tes sites satellites et tout, pouf, tu fais un blast, ok, l'énorme avantage de ce logiciel, c'est que, enfin, il y a plusieurs avantages d'ailleurs, c'est que, donc, tu as une capacité de charge qui est phénoménale, jusqu'à 3 millions par minute, si tu as la bonne config, voilà, boum, ça envoie la sauce, quoi, donc si tu as besoin d'un gros blast précis, à un moment donné, pouf, ça cible majoritairement les forums, mais l'avantage principal, c'est à toi d'être malin, ça a un moteur, ça a d'ailleurs les logiciels les plus agressifs à ce niveau-là, parce que tu as le moteur en tant que tel, enfin, le logiciel X-Romer, qu'il a qui va poster, d'accord, le logiciel de posting, ensuite, tu as le moteur de ce qu'on appelle le parseur, le hash refer, donc ça, c'est un des meilleurs parseurs qui existent à ma connaissance, qui existait dans le domaine SEO, le gros avantage, c'est que tu vas pouvoir créer tes propres listes, d'accord, alors ça, ça demande du taf, ça demande du taf, et ça demande de réfléchir, d'accord, donc c'est pour ça que souvent, ces logiciels-là, GSA X-Romer, surtout X-Romer, la learning curve, des fois en fonction de ce que tu veux faire, ça peut être plus ou moins long, et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, il y en a beaucoup depuis des années, notamment depuis l'ère post-pingouin, qui ont décidé d'abandonner ces logiciels, surtout X-Romer, ils disent, ouais, ça marche plus, blablabli, blablabla, blablabla, c'est pas que ça marche plus, c'est que l'utilisation a changé, c'est sûr que si tu l'utilises en mode bourrin, comme avant, en faisant tout, parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est que tout le monde, par défaut, ces logiciels, ça va utiliser grosso modo des mêmes listes, d'accord, donc tu te doutes bien que c'est du bon sens, si tu es je sais pas combien sur la planète, à utiliser les mêmes listes en mode bourrin, bon, c'est facilement d'évaluer, par contre, si tu l'utilises différemment, si tu l'utilises intelligemment, comme l'X-Romer, le parseur H-Refeur, avec, c'est aussi à ma connaissance, c'est un des meilleurs, c'est pour ça, à l'heure actuelle, d'ailleurs, il est beaucoup utilisé pour ça, il est acheté pour ça, pour son décapture, son cracker de capcha, le Xevil, Xevil, c'est le logiciel le plus agressif, c'est russe de toute façon, et voilà, donc ça c'est très bien, tu peux le coupler aussi à GSA, tu peux le coupler à un autre logiciel, donc je ne me souviens plus le nom que j'utilisais, pour te donner accès à des spots, des spots qui sont très peu spammés, et finalement, c'est là où justement, tu peux transmettre le plus de jus, le plus de puissance, parce qu'en fait, pour transmettre le plus de puissance, au niveau de ton lien, il faut que, c'est mieux quand le spot n'est pas spammé, bien sûr, en gros, c'est de créer tes propolis, c'est toujours pareil, et GSA c'est pareil, GSA le gros avantage par contre, ça j'utilisais majoritairement à 80, en gros, j'utilisais 80% GSA et 20% X-Rumer, X-Rumer j'utilisais pour du gros blast, et du blast donc ponctuel on va dire, de temps en temps, j'ai envoyé la sauce, et ensuite GSA, le gros avantage j'utilisais majoritairement, pourquoi ? Parce que, alors au niveau du volume, c'est un peu moins, ça dépend encore une fois de la config, mais grosso modo, je tournais à 300 imprimutes, donc tu vois, tu es sur un ratio de 10, 300 liens, 3000, mais l'énorme avantage, c'est que GSA, pardon, c'est que tu as une utilisation multi-projets, donc c'est beaucoup plus, tu peux mutualiser, la grosse différence, c'est beaucoup plus efficient, l'avantage, je pouvais gérer la majorité de mes projets, tu vois, je gérerais, je pouvais monter jusqu'à maximum 300 projets, 300 projets, voilà, j'avais un VPS qui était dopé aux hormones, vraiment, dopé aux petits oignons, et voilà, et donc GSA, c'est pareil, l'avantage, tu as une liste par défaut, si tu utilises la liste par défaut, c'est pareil, ce n'est pas folichon, il faut te créer tes propres listes, ou tu utilises ce qu'on appelle des providers, j'avais parlé dans une autre vidéo, voilà. Donc le Netlinking Auto, ça marche, ça marche, tu as GSA ici, j'en ai parlé sur la vidéo, je pense sur les logiciels, ok, ça vaut je crois 200 balles, un peu moins peut-être, un peu moins, donc ça GSA, il te faut le Capture Breaker, bien sûr, donc tu es à, ah ouais putain, ça a bien baissé la vache, 108 euros, putain c'est que dalle, ah ouais, ah non, 89 euros, ah oui avec la TVA bien sûr, bon, si tu es en société, tu peux récupérer la TVA, mais ouais, ce n'est pas cher, en lifetime, comme ça, tu prends le Capture Breaker avant, là, ah ouais putain, ah ouais, ben oui, voilà, le Capture Breaker, il est plus cher, 132 euros, tu vois, mais bon voilà, tu as 265 en lifetime, bon, tu sais l'utiliser, ça marche très bien, moi je ne te dirai pas la niche sur laquelle utiliser, franchement, c'est ce qui m'a permis de ranquer un, enfin même encore, et je te parle de ça, il n'y a pas si longtemps que ça, enfin il n'y a pas si longtemps que ça, c'était en 2000, je l'ai utilisé en 2016, pour me positionner en première position sur la niche, en tout cas, je l'ai utilisé en 2016 pour cette niche là que je te parle là, donc je suis arrivé en, rapidement, en quelques, je ne sais plus, en moins d'un mois, ça c'est clair, en moins d'un mois, en quelques semaines, c'est à monter d'un coup là, paf, et bon, il y a une stratégie derrière qui a été utilisée, je ne vais pas détailler ici, mais grosso modo, en quelques semaines, ça m'a permis de, pouf, je suis arrivé en première position, voilà, et ensuite, donc je l'ai utilisé jusqu'à, ben là, je ne sais plus, en 2019, 2020, je ne sais plus trop dans ces eaux là, et voilà, ça m'a permis de dominer la niche, et là d'ailleurs, si je voulais, parce que sur la niche, là où je, maintenant, il y a tous les gros qui sont venus, là, ce que j'ai expliqué dans une autre vidéo, je ne vais pas dire les noms, parce que ça va dire les niches, mais enfin les thématiques, voilà, thématiques un petit peu, les gros, thématiques santé et tout, et donc voilà, et donc là, je sais très bien que si je l'utilisais de nouveau, ça me permettrait d'arriver à ranquer, voilà, bon honnêtement, je ne le fais pas, parce que j'ai la flemme, voilà, je n'ai plus la niaque, ça peut paraître con, mais voilà, le pognon, ce n'est pas forcément ma motivation première, au bout d'un moment, c'est une espèce de routine, au bout d'un moment, c'est un peu, bon ben voilà, c'est comme tout, c'est un peu chiant, quand tu as bossé depuis une dizaine d'années dedans, voilà, mais sinon, en tout cas, c'est très bien, c'est très bien, mais voilà, par contre, c'est l'objet de cette vidéo, c'est que ce n'est pas magique non plus, ça, ça a perdu un peu de sa superbe, en gros à ce niveau-là, c'est-à-dire que ces logiciels-là, avant, ça pouvait être associé un petit peu, le logiciel magique, tu as appuyé sur un bouton, pouf, même si déjà à l'époque, tu n'es quand même pas le cas, pour avoir des bons résultats, il fallait une bonne config, mais encore plus aujourd'hui, si tu crois qu'en achetant ces logiciels-là, tu as juste à appuyer sur un bouton, poum, et tu n'auras plus rien à faire, non, ça, ça ne marche pas, mais bon, à un moment donné, voilà, c'est du bon sens, enfin, l'objet brillant, la baguette magique, ça n'existe pas, ça, voilà, mais par contre, si tu utilises ce logiciel, dans le sens, il te faut un setup, il te faut une config, ça demande du taf, il te faut créer des listes, il faut que tu optimises, avec même style de logiciel de contenu, tout ça, même si il est logiciel automatique, il faut créer un système, un workflow, des configs, tout ça, tac, et après, ça te permet d'automatiser, oui, là, tu es tranquille, ok, moi, généralement, à force, le meilleur rendement que j'avais trouvé, au niveau de l'efficience, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est le genre, grosso modo, je mettais une journée, une journée, une journée, à tout configurer, à tout recycler, tu vois, enfin, tout setup, tout optimisé, paf, paf, et une journée de taf, sur la config de ces logiciels, GSA, XRomers, etc., ça me permettait de tenir jusqu'à un mois, grosso modo, jusqu'à un mois, à avoir un truc correct, voilà, ça permettait d'avoir une volumétrie intéressante, au bout d'un mois, il fallait recycler, tu vois, il fallait recycler, parce que ton contenu, au bout d'un moment, tu as beau faire des master spin et tout, après une fois, encore une fois, ça dépend de ta stratégie, tes besoins, si tu envoies la sauce, voilà, quand tu tournes à 300 liens par minute, sur 300 projets, bon, à un moment donné, tu as beau faire ce que tu veux, le spin, le spin, le spin, à un moment donné, à force d'envoyer la sauce, il va falloir recycler tout ça, pour plusieurs raisons, parce que ton contenu, au bout d'un moment, il va être dupliqué, au bout d'un moment, ça va diminuer le taux d'acceptation des plateformes, enfin bref, je ne vais pas entrer dans les détails, mais voilà, c'est le meilleur ratio que j'avais d'efficience, que j'avais trouvé, un jour de taf, un mois, tu vois, et après, au bout d'un moment, il faut recycler, il faut recycler, toujours pareil, et bon, au bout d'un moment, après, tu fais toujours la même chose, tu vois, mais si tu ne veux pas t'emmerder, voilà, si tu veux avoir un côté efficient, notamment pour travailler sur de l'affiliation, ou même d'ailleurs, peu importe, si tu as des sites à toi, voilà, c'est vraiment intéressant, mais il faut, par contre, voilà, ces logiciels-là, clairement, si tu ne sais pas comment les utiliser, ça ne sert à rien, l'outil ne fait pas le moindre, ça c'est clair, moi, je te conseille fortement, de prendre une formation, pour te former dessus, d'ailleurs, c'est la formation, je ne vais pas donner son nom, mais j'avais formé un référenceur, c'est ce qui lui a permis d'ailleurs, de le débloquer, qui maintenant, il a d'excellents résultats, enfin, je l'avais fermé d'ailleurs, à plusieurs logiciels, notamment celui-là, bref, et j'ai ça, et voilà, ça te permet en gros de gagner, ben voilà, tu feras une formation, je ne sais rien moi, d'une journée, ou quoi, ne serait-ce qu'une journée, mais une journée, c'est mieux, mais une demi-journée, ouais, non, une journée, une demi-journée, ça dépend des formateurs, après, on va voir, mais en gros, moi, je te conseille fortement, pour gagner du temps, parce que c'est des logiciels comme ça, ou sinon, sinon, tu fais comme moi, tu préfères apprendre par toi-même, en mode autodidacte, donc c'est très enrichissant, voilà, pour ta culture personnelle, et tout, et tout, mais par contre, voilà, il va te falloir prendre, il va te falloir plusieurs mois d'apprentissage, avant de le prendre en main, c'est un choix, voilà, ta GSA, donc XRomer ici, XRomer, voilà, donc là, ça avait bien baissé, depuis quelques années, ça restait stable sur le prix, grosso modo, le prix a baissé, après Pingouin, après 2012, avant, c'est à 600 balles, tout comme ça, bon là, 100 dollars, tu es gagné en plus sur la conversion, dollars-euros, voilà, HREFER, XEVIL, mais ne serait-ce que tu vois ce logiciel, pour le XEVIL, ça c'est dommage, Sock Plugin, c'est ce que je reproche à ce logiciel, ça n'a jamais trop marché, en tout cas, c'est peut-être moi qui n'ai jamais su trop l'utiliser, moi, c'était surtout à l'époque, ils l'ont enlevé, parce que, ah ouais, Sock Plugin encore, mais c'était surtout à l'époque, ils l'ont enlevé, ils avaient à rajouter, en plus du Sock Plugin, le Blog Plugin, Blog Plugin, moi, ça m'intéressait beaucoup, surtout après LFE, je me suis dit, c'est que ça pouvait un petit peu pallier le truc, mais ils n'ont jamais trop su le faire marcher avec les plateformes Web 2.0, enfin bref, mais en tout cas, ne serait-ce que pour le parseur et surtout XEVIL, pour le coupler à GSA, j'avais mis en place un workflow terrible, pour avoir le maximum de résultats, j'avais couplé le XEVIL, le parseur Lashrefer avec le Capsha Breaker, j'avais avec GSA, pour péter toutes les Capsha, il n'y avait quasiment aucune Capsha qui m'a résisté, il y avait un taux de 99% de réussite, de trucs, j'avais utilisé, enfin bref, aussi des trucs manuels, et un autre logiciel, je ne sais plus le nom. Après, tu as Ranker X, donc ils sont connus à la base pour un abonnement à 50 dollars par mois, enfin 49,99, voilà, pour dire psychologiquement, c'est en dessous des 50, mais bon, voilà, 50 dollars par mois, et depuis, ils ont sorti, il y a quelques temps, depuis quelques années maintenant, une licence Lifetime, voilà, à 700, enfin 800 balles, ils te disent 799, voilà, avec la fausse réduque, voilà, voilà, 800 balles, parce que ça répond à une demande, clairement, moi, j'ai toujours préféré acheter des logiciels en Lifetime, je n'en ai quasiment jamais acheté en abonnement, ou sinon, c'est pour tester, voir si ça marche, et voilà, mais, petit aparté, ils ont refait d'ailleurs la page au niveau de l'ergot, c'est vachement bien, je suis adé, ouais, le graphisme aussi, bref. Alors ça, honnêtement, je ne sais pas te dire, j'avoue que mon avis ne serait pas forcément objectif là-dessus, parce que la majorité des avis que j'ai vus là-dessus, que ce soit sur le forum Black Hat World, les compagnies, grosso modo, c'est des bons avis, généralement, moi, après, je préfère me fier à ce que je vois, mes propres tests, je n'ai pas non plus testé très longtemps, j'avais testé quelques mois comme ça, mais honnêtement, je n'ai pas été conquis, je n'ai pas eu les résultats escomptés, parce qu'après, on a l'absolu, tous ces trucs, voilà, ils te vendent toujours du rêve, en gros, ça te crée les meilleurs liens, c'est magique, moi, je m'en fous, qui me crée une chier de liens du WordPress, ou compagnie, moi, d'avoir 3 000 liens, ou j'en sais rien, je m'en fous, moi, ce que je veux, c'est le résultat, c'est ça qui compte, donc, bon, je n'ai pas été conquis, alors après, je te laisse te faire ton propre avis là-dessus, il y a S Autopilot, donc pareil, à la base, c'est en abonnement, ils ont sorti une licence Lifetime, à 997 dollars, pour une licence, honnêtement, je ne l'ai pas testé, j'ai vraiment, j'ai failli tester, j'ai failli tester, parce qu'il y a un ancien collègue, référenceur, avec qui j'ai échangé sur Skype, qui l'a testé, apparemment, d'après ce qu'il me dit, il a testé, notamment sur une niche, je ne vais pas dire sa niche, du coup, mais une niche qui a rapporté gros, très gros, et ouais, il disait qu'apparemment, il avait d'excellents résultats, et que c'est en gros, ça permettait, c'était un peu le successeur de GSA, c'était GSA en mieux, voilà, donc ça avait l'air séduisant, j'ai vraiment hésité à le prendre, parce qu'il y avait notamment, il y avait deux fonctionnalités, qui m'intéressaient beaucoup, c'était Vidéo Ranking, donc pour ranquer des vidéos YouTube, et Local SEO, donc pour l'aspect local, et ça c'est vrai que je trouvais que, parce que le gros, GSA, je pense que le défaut actuel, s'il ne se renouvelle pas, sur le fond, sur le noyau, pour moi, c'est un très bon logiciel, mais le problème actuel, c'est que les, en fait, c'est un logiciel qui s'adresse plus à des développeurs finalement, les personnes, à l'heure actuelle, ne vont pas forcément faire l'effort d'apprendre par elles-mêmes, ou s'ils voient une interface, un petit peu, voilà, tu as le logiciel, en gros, tu veux te laisser guider, tu vois, tout ça, tac, tu vois, là, tu as une interface, Vidéo Ranking, Local SEO Ranking, tac, Vidéo un petit peu, ces trucs, un petit peu user-friendly, un petit peu guidé, tac, ça répond, c'est des logiciels, on va dire plus frais, plus actuels, d'accord, plus adaptés, GSA, le problème, c'est que ce qui risque de causer leur perte, à mon avis, là où les logiciels risquent d'être obsolètes, ils ne font pas, s'ils n'évoluent pas, ou en tout cas, ça s'adresse à une autre catégorie, c'est que c'est un logiciel GSA, par exemple, tu peux utiliser la fonctionnalité Vidéo Ranking, Local SEO Ranking, tout ça, mais ce n'est pas forcément intuitif, à la base, par expérience, quand tu connais le logiciel, voilà, si tu taffes, voilà, si tu sais penser un petit peu différemment, ce n'est pas forcément un problème, tu vas utiliser GSA, tu vas pouvoir l'avantage, c'est un logiciel, si tu sais correctement l'utiliser, tu peux arriver à adapter le truc, mais c'est vrai que l'interface, honnêtement, l'interface GSA, si tu ne connais pas, c'est un peu, moi ça me va, parce que je m'en fous des interfaces, à la base, pour ce genre de logiciel, ce n'est pas ce que je demande, enfin si, il faut que ça soit clair, c'est vrai que l'inconvénient majeur, c'est que GSA, en fait, qu'au départ, il y a vachement de fonctionnalités, c'est une usine à gaz, en fait, l'interface n'est pas très forcément friendly, pas très forcément, voilà, donc c'est vrai que ça peut rebuter certains, beaucoup de personnes, c'est sûr que si tu débutes, si tu débutes à l'heure actuelle, GSA, je peux comprendre que, voilà, GSA X-Romer, c'est un logiciel, voilà, de toute façon, un logiciel, si tu ne sais pas l'utiliser, ça ne sert à rien, donc voilà, pourquoi pas, c'est un choix, c'est un choix, il y a ce autopilote, ça peut, ça a l'air intéressant, mais bon, après, je t'ai dit, moi je suis, il est arrivé ce logiciel, quand je l'ai connu, un petit peu vers la fin, vers la fin, je te dis, moi déjà, 2016, 2017, je commençais un peu en avoir marre, et voilà, je n'ai plus la niaque là-dessus, je suis passé un peu à autre chose, à ce niveau-là, disons que je fais du référencement différemment à l'heure actuelle, c'est comme ça, c'est un peu l'évolution naturelle, je pense, c'est-à-dire qu'en gros, tu commences en mode black hat, en mode bourrin, en mode net linking auto, tac tac, parce que déjà pour le jeu, l'aspect un petit peu, voilà, tu défies le truc, ça te permet d'être efficient, d'être vachement rentable, parce que tu peux arriver à, pouf, à te nicher facilement dans les premières positions, sur des trucs, et de rentrer un max de cash, si tu sais, voilà, si tu as trouvé les bonnes niches, et compagnie, et voilà, mais ces logiciels-là, comme je te dis, même si c'est automatique, c'est bien, tu arrives à un niveau d'efficience, c'est bien, mais ce n'est pas magique non plus, il faut quand même, il faut une config, il faut un truc, il faut un workflow, il faut pouf, pouf, enfin voilà, bon au bout d'un moment, il y a un côté répétitif, qui est à un moment donné, au bout des années, voilà, depuis 2000, je t'ai dit, 2007-2008, ça va, donc au bout de dizaines d'années, je commence un peu, voilà, mais, bon, mais maintenant, clairement, j'ai pas envie de m'emmerder, c'est tout, je passe par, voilà, un réseau de sites, comme je faisais avant, mais je fais juste ça, c'est juste ce que je fais différemment, je vais axer, je vais mettre plus le prix, tu vois, plutôt que d'acheter des petits expies, je vais acheter des gros expies, allez, je vais lancer une campagne, plutôt que j'ai acheté une campagne, à 500 balles ou quoi, je vais acheter du lien, boum, tu vois, allez, j'achète du lien, voilà, de l'expie, du lien, et c'est bon, c'est parti, quoi, parce que t'as pas envie de t'emmerder, et puis voilà, c'est tout, c'est un choix, mais sinon, ouais, le net linking conto, ça marche bien, ça marche bien, voilà, petite vidéo un petit peu, j'aime bien ces vidéos comme ça, en mode chill, tu vois, j'espère que ça a pas été trop de blabla, j'ai été, alors j'ai peut-être pas été en profondeur, parce que, bah, de toute façon, de toute façon, ces vidéos, je vais pas aller en profondeur, parce que, bah déjà, pour ça, ça pourrait faire l'objet d'une formation, j'ai pas envie de faire une formation gratuite, à ce niveau-là, sur ces logiciels, et deux, pour une raison très simple, c'est que je te dis, parce que je suis honnête, je vais pas te mentir, ces logiciels-là, je l'utilise plus, donc, je vais pas faire une démo, d'un logiciel l'utilise plus, il faudrait que je reprenne un VPS, attends, j'ai pas envie, ça va, j'ai la flemme, donc voilà, mais en tout cas, voilà, je te passe mon avis là-dessus, après, tu t'en fais ce que tu veux, ma foi, voilà, chacun est responsable, allez, j'espère que cette vidéo, ça t'a plu, dans tous les cas, bien sûr que ça t'a plu, si tu captes la valeur, ça te plaît forcément, tu t'abonnes à cette chaîne, si c'est pas déjà fait, tu likes cette vidéo, tu commentes, tu laisses un commentaire, ça fait plaisir, si tu veux rester en contact, le meilleur moyen, c'est d'être inscrit à la mailing list, si c'est pas déjà fait, tu me rejoins sur le canal Telegram, là où je suis le plus actif en ce moment, et voilà, et si tu souhaites aller beaucoup plus loin, tu commandes l'académie ici, dis-moi si ça t'intéresse, je vais peut-être faire une vidéo, à moins que je l'ai fait depuis, avant qu'elle soit postée, sur une autre niche SEO, vu qu'en ce moment, je recherche un petit peu, ça peut t'intéresser, allez, je te dis à plus, ciao !